La société Facebook a effectivement annoncé sa volonté de créer à partir de 2020 sa propre monnaie numérique. S'il s'agit d'un instrument de transaction, pourquoi pas ? S'il s'agit en revanche d'une monnaie souveraine, ça ne peut pas être le cas. Une société privée ne peut pas et ne doit pas créer une monnaie souveraine qui pourrait entrer en concurrence avec les monnaies des Etats. Tout simplement parce que c'est aux banques centrales d'assurer le rôle de prêteur en dernier ressort et tout simplement parce que les Etats obéissent à l'intérêt général là où les sociétés obéissent à des intérêts privés. J'ai donc demandé à l'ensemble des gouverneurs du G7 de remettre un rapport au moment du G7 Finance qui se tiendra à Chantilly mi-juillet sur les garanties qui doivent être apportées sur cette monnaie numérique pour qu'elle soit envisageable. Des garanties sur la protection des données individuelles, des garanties sur la lutte contre le blanchiment, des garanties sur la lutte contre le financement du terrorisme et des garanties évidemment sur la protection des intérêts économiques et financiers du consommateur. Enfin, cette monnaie, elle permettra évidemment à cette société, comme demain à d'autres géants du numérique, d'accumuler à nouveau des millions de données et de se retrouver dans une situation de monopole. Cela ne fait que renforcer notre détermination à réguler les géants du numérique et à imposer aux géants du numérique, au niveau national et je l'espère demain au niveau de l'ECDE, une taxation internationale qui soit juste et qui soit efficace. Nous refusons les monopoles, nous voulons une économie de marché dans laquelle la concurrence puisse fonctionner à plein, dans le numérique comme dans les autres secteurs. Merci, Monsieur le Ministre.